Je sais, après les travaux initiés ici par Jean-Jacques Becker et celles et ceux qui ont accompagné cette belle aventure, je sais ce qu'a été la peine de ceux qui ont combattu dans les tranchées, la peine de ceux qui, y ayant survécu, ne pouvaient réprimer certains accès de violences venant du fond de leur expérience de guerre. Je sais la peine des familles vivant le deuil et des femmes portant la noire tenue de celles qui ne reverront jamais leurs frères, leurs pères ou leurs maris. Je connais aussi ces villages qui ont eu à construire leurs monuments morts à la pierre blanche tout juste extraite des carrières. Je sais aussi le lien intime qui relie la grande guerre à la suivante et à son cortège de morts. Et cela, je l'ai appris en lisant les travaux de Jean-Jacques Becker et de celles et ceux qui sont rassemblés ici pour lui rendre un grand hommage. J'avais un hommage généreux car l'homme l'était, il était généreux et par devoir d'histoire, il savait s'adresser à tous, à tous dans les médias. Et je suis producteur d'émissions d'histoire, j'ai longtemps été producteur d'émissions d'histoire à la radio. Évidemment, c'était aussi son travail, mais aussi à tous ses étudiants et à tous ses élèves. Jean-Jacques Becker aimait, je crois, souvent rappeler son poste de professeur de lycée, ici même. Et je pense qu'il aurait peut-être apprécié que nous rendions aussi hommage en même temps à Jean-Jacques Becker, universitaire, chercheur, aux professeurs de lycée qu'il était et peut-être à tous les professeurs pour ce qu'il nous enseigne de l'histoire et du passé, mais aussi des lettres. Et particulièrement en cette période, nous l'avons vécu douloureusement les uns et les autres en cette période où douze autres professeurs de lycée sont disparus et mérités justement aussi un hommage que je voulais citer, Samuel Paty et Dominique Bernard récemment assassinés. Alors commençons cet hommage à Jean-Jacques Becker avec une lecture par Jean-Pierre Becker. C'est à vous. Donc on commence par un tout petit extrait qui parle de l'historien qui sont dans ses mémoires. Un lieu s'imposa, la ville de Péronne, qui possédait dans un site magnifique au bord du vaste étang de Cannes, les ruines d'un château médiéval. En y intégrant des bâtiments nouveaux, on pouvait y installer le musée auquel on songeait. Un musée qui serait en même temps un lieu d'histoire, d'où le nom que Max le Jeune imagina, celui d'historien. Une première équipe internationale fut constituée dont je dois dire sans excès d'humilité que presque naturellement, il me fut demandé de faire partie. Pour des raisons diverses, cette équipe se désagrégea et une nouvelle équipe se constitua, rassemblant, outre moi-même, une série de jeunes, de très jeunes, alors historiens internationaux, spécialistes de la Grande Terre, des Français. Stéphane Noiroso, Annette Becker, Annette Cochet, un Allemand, Pierre Gromèche, un Anglo-Américain, Thierry Gromèche, autour du responsable de la culture du département de la Somme, Hugues Éry, et dans l'exprésident du conseil général, Jacques Gromier. Le plus important néanmoins était de déterminer ce que serait le concept, pour utiliser un terme moderne, de cet historial. Si la mise en forme pouvait être du domaine des architectes, il était, lui, du domaine de l'histoire, et d'une histoire fondée, avons-nous pensé, sur la culture de guerre. On se rappelle qu'il avait été seulement question, à l'origine, de faire un grand musée sur la bataille de la Somme, qui servirait en quelque sorte de contrepoids à la mémoire écrasante de la bataille de Verdun. Cette idée de débat fut rapidement abandonnée. Nous voulions faire un musée de l'histoire des peuples pendant la guerre. Des peuples ? C'est-à-dire celle de leur culture. La culture de guerre. Il ne fallait pas entendre, évidemment, seulement l'art, la littérature pendant la guerre. Encore qu'une des salles impressionnantes du musée, elle était la scène où devait être exposée l'œuvre de guerre du pâtre allemand Autodix. La culture de guerre, c'était beaucoup plus que cela. C'était l'ensemble des comportements des populations des pays belligérants, les soldats, les civils, les classes moyennes, les paysans et les ouvriers, les instituteurs et les professeurs, les hommes, les femmes et les enfants, les conservateurs et les révolutionnaires, les syndicalistes et les patrons. C'est qu'il y a eu leur état d'âme, au fur et à mesure qu'une guerre prévue comme rêve s'allongeait de façon de plus en plus indéfinie. L'historien de Péron a ouvert ses portes en 1992, après une dizaine d'années de travail, pratiquement 70 ans après la bataille de la Somme, une nouvelle fois avec le concours de représentants de toutes les nations qui avaient combattu dans la Somme. L'historien voulait faire de l'histoire, mais il voulait aussi contribuer à la réconciliation des peuples qui l'avaient faite, et en particulier celle des Français et des Allemands. L'ouverture de l'historien ne mettait pas fin à cette aventure. Le département de la Somme, qui montrait là un goût peu habituel dans les conseils généraux à soutenir la culture, avait souhaité qu'à côté du musée, les historiens qui l'avaient conçus créent un centre de recherche qui continuerait à approfondir la connaissance de la Grande Guerre. Se réunissant plusieurs fois par an à Péronne, à Paris ou à l'étranger, le comité directeur de ce centre de recherche que je présidais, s'est employé à donner toute l'impulsion possible à la recherche historique et à la diffusion de la connaissance de la Grande Guerre et des peuples qui l'ont faite et subie. Je pense qu'il a très largement réussi dans une tâche qui n'est pas achevée, qui ne sera jamais achevée, celle de mettre au jour tous les aspects de l'événement fondateur de notre siècle. La parole est maintenant à Stéphane Audouin-Rouzeau. Stéphane. Merci Emmanuel. Il se trouve que je suis sans doute le seul ici que j'ai été l'étudiant et même le très jeune étudiant de Jean-Jacques Becker. C'est une sorte de privilège que de pouvoir le dire et c'est aussi bien sûr une grande tristesse que de lui rendre l'hommage qui va suivre tiré exclusivement de mes souvenirs personnels. Jamais je n'aurais cru avoir à le faire un jour. Je vais m'en tenir à cette expérience étudiante, à la période de formation, pour ne pas dire d'initiation. Car tout tient ici à cette force des commencements dont tout le reste a découlé, y compris pour partie, ce lieu dans lequel nous nous trouvons réunis aujourd'hui, autour de Saint-Louis-Rouzeau. Donc c'est à l'université de Nanterre, en licence d'histoire, au cours de l'année académique 1975-1976 que j'ai été l'étudiant de Jean-Jacques. De cette année-là, Jean-Jacques avait conservé ma fiche d'inscription à son séminaire avec une photo de moi scandaleusement jeune, les cheveux sur les épaules, une fiche qu'il s'amusait fort à ressortir pour moi bien des années après. Ce séminaire n'était pas le seul à l'animer car il y avait à ses côtés René Raymond qui régnait alors, qui régnait effectivement alors, littéralement, sur l'histoire politique nanterroise. Jean-Jacques Becker était d'alors maître assistant et le séminaire de cette année-là était consacré à l'extrémisme politique en France au XXe siècle. Il était ce séminaire bien caractéristique de l'histoire contemporaine telle qu'on la pratiquait à Nanterre à cette époque, donc le milieu des années 70. Une histoire politique avant tout, française exclusivement, les extrémismes politiques étrangers n'avaient pas le droit de citer. Une histoire que tous nous récusons unanimement aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire, je tiens à souligner, ce qui ne veut pas dire qu'on n'apprenait pas beaucoup en la pratiquant. Mais il se trouve que cette année universitaire, 75-76, fut emboutée de moitié par une interminable grève étudiante contre la loi Saunier-Cité, grève à laquelle naturellement j'ai participé sans savoir très bien quel était le contenu de la loi Cégrane en question. Enfin, après plusieurs mois d'ennui suffocant, in extremis, vaincu, nous finîmes par reprendre les cours. Ce jour-là, j'ai été frappé par le très simple courage de Jean-Jacques Becker qui, en comparant notre mouvement à mai 68, nous asséna que mai 68, même terminé, ressolait néanmoins un espoir, là où notre mouvement n'en ressolait aucun. Ce fut mon premier contact avec ce qui m'a toujours paru une qualité essentielle lorsqu'on fait des sciences sociales et de l'histoire en particulier, qualité que Jean-Jacques possédait au plus haut point et que j'ai tout de suite admiré chez lui, le sens du réel. Précisons qu'à l'époque, je ne savais rien, absolument rien de son travail sur la Grande Guerre, alors que sa grande thèse d'État était achevée et avait été soutenue à Nanterre le 6 février 1976, car tout ceci ne concernait pas les étudiants. Non, c'est comme historien du communisme français qu'il m'était apparu, et c'est sur ce sujet que je lui ai rendu un dossier sur le Parti communiste et la violence politique entre 1929 et 1931, afin de valider cette année universitaire et courtée. Un dossier bien noté, d'ailleurs, c'est la première appréciation favorable que j'ai reçue de Jean-Jacques. Ensuite, j'ai longtemps perdu de vue en maîtrise, il y avait à l'époque des maîtrises, c'était Étienne Fouilloux et non lui qui assistait à René Raymond, et puis ce fut le service militaire, René Raymond m'ayant dit « cela vous fera beaucoup de bien », il m'avait mis en rage, alors qu'il avait évidemment parfaitement raison. Et ensuite, après service militaire, les années de préparation, les pénibles années de préparation des concours. Je n'ai retrouvé Jean-Jacques Becker qu'en 1980-81, à Nanterre toujours, mais cette fois en DEA, c'était alors l'année préparatoire à la thèse, et beaucoup de choses avaient changé pour vous deux. De mon côté, c'est un sujet de thèse sur la Grande Guerre que j'étais en mesure de lui proposer, plus exactement un sujet sur les soldats et leur presse de tranchée en 1914-1918. Au passage, la faculté me poussa à m'informer que j'étais désormais un âgé d'Histoire, ce à quoi il me répondit « ah, mais c'est très bien cela ». Je n'ai compris que plus tard que j'avais ouvert ce jour-là une porte décisive au vu de son culte découvert ultérieurement pour l'agrégation d'Histoire, qui a été président du jury entre 1990 et 1992. De son côté, Jean-Jacques était devenu désormais le grand spécialiste français du premier conflit mondial. Sa thèse avait été publiée en janvier 1977, à l'issue d'une soutenance qui avait été privée de son directeur d'origine, disparue deux ans auparavant. Pierre Relouvain, bien sûr, le grand mutilé du Chemin des Dames en 1917, devenu ensuite le premier maître de l'Histoire de la Grande Guerre que la France ait connue, Jean-Jacques sera le second. En 1990, il avait envie de publier un livre important, « Les Français dans la Grande Guerre » chez Robert Laffont, qui ouvrait pour la toute première fois les portes d'une histoire de l'arrière, d'une histoire du front intérieur en 1914-1918. Désormais, Jean-Jacques Becker était professeur à Clermont-Ferrand, il avait été élu en 1977, où je le rejoindrai en 1984 comme assistant. Le fait de le rejoindre là-bas comme assistant se voulait la plus grande joie de ma vie académique. Aucune autre n'est venue égaler celle-là. Mais nous ne restâmes collègues qu'un an seulement, car dès 1985, il était venu à Nanterre et de ce point de vue, je l'avais donc de nouveau perdu de vue. Auparavant, avant cette date de 1984, Jean-Jacques Becker avait été un diétre de thèse assez merveilleux. Ma chance fut que ce que je faisais l'intéressait beaucoup, d'autant plus sans doute que son propre père avait été un soldat du grand conflit. Rien de plus concret, justement, que l'expérience combattante, que les systèmes de représentation de ceux qui combattent, ce que je lui rapportais de mes recherches, il le comprenait d'emblée, d'instinct, oserais-je dire. Il m'appliquait, je crois, la méthode Renouvin en matière de direction de thèse. Un entretien de temps en temps, uniquement à ma demande, à son domicile près du carreau du temple, je reviendrai maintes fois ensuite, pour une durée d'une heure très exactement. Une heure séquencée en trois temps, c'est pas variable. Premièrement, les nouvelles personnelles, la famille. Deuxièmement, le travail dans l'enseignement secondaire, comme j'étais professeur de l'enseignement secondaire. Avec cette phrase, c'est au lycée qu'on apprend l'histoire. Troisièmement, l'avancement de la thèse. La dernière année, j'ai pu bénéficier de sa lecture attentive, approquatrice, bienveillante même, de chacun de mes chapitres soigneusement examinés, les uns après les autres. Mon impression était, à l'époque et le reste, d'avoir pu travailler en terrain absolument libre, libre historiographiquement parlant, compte tenu du peu de travaux récents à l'époque. Il y a un océan entre le foisonnement historiographique actuel sur la Première Guerre mondiale et ce qu'était la bibliographie de cette époque. Il y avait disponible Guy Pédroncini, en français, il y avait Guy Pédroncini sur la bibliographie de 1917, paru en 67, Antoine Proulx, sur les anciens combattants de la société française, paru en 77, mais portant sur un après-coup. Et de toute façon, disait Jean-Jacques, il a l'esprit faux. Jugement lapidaire absolument exact. Et puis, il y avait ses propres livres antérieurs sur la guerre à niveau ouvrier français avec Amicré Gênes, en 1864, et Le Quart d'Abbé, paru en 73, que lui-même, livre que lui-même tenait en piètre estime sans que j'ai jamais pu comprendre pourquoi. Mais liberté aussi, liberté du jeune chercheur sous sa direction. Je crois que Jean-Jacques ne m'a donné aucune directive et je crois bien aucun conseil. Il m'a laissé faire avec beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance, et aujourd'hui encore, je l'en suis éternellement reconnaissant. À l'automne 84, dans cette université de Carle-Ferrand, où il était professeur et donc il était également le doyen en lettres, j'ai donc soutenu ma thèse devant lui, plus Guy Pédroncini et Marc Michel. À l'époque, il n'y avait pas besoin de jury pléthorique, pas besoin de parité homme-femme, comme aurait d'ailleurs bien été en peine d'organiser. Et la salle était absolument vide, car je n'aurais jamais eu l'idée, à mes yeux inconvénantes, de faire venir famille et amis à ce qui m'apparaissait en tout comme un examen oral un peu prolongé. Il ne me serait pas venu à l'idée non plus d'organiser un peu de thèse, par exemple. Le jour de cette soutenance, il se trouve que la naissance de mon second fils était imminente. Et je m'inquiétais surtout d'être aussi éloigné de Paris dans un moment pareil. Cela ne troublait pas du tout, pas le moins du monde, Jean-Jacques Becker, qui appartenait à une génération où l'accouchement des femmes ne concernait nullement les hommes. Et il m'avait dit, il a d'ailleurs lancé, « Bon, de toute façon, vous serez là », m'avait-il dit, pour évoquer la date de soutenance qu'il avait choisie. Et je crois que c'est le seul ordre qu'il ne m'ait jamais donné. Et j'ai été bien avisé d'obéir à cet ordre, car ce que Jean-Jacques m'a dit le jour de cette soutenance reste un trésor dans ma vie universitaire, dans ma vie de chercheur, d'enseignant, un trésor, bien sûr, que je ne débrouillerai pas ici. Mais ce jour-là, presque en amie déjà, j'ai senti le plat d'une épée d'adouement sur mes épaules. Ce jour-là, celui qui n'était pas encore le vieux maître que j'ai tant aimé, m'a fait prendre conscience que, quoique fort jeune, comme il le disait à l'époque, avec un peu d'agacement, mais ce n'est pas la première fois, eh bien je pouvais prétendre être historien, plus exactement, eh bien je pouvais avoir plus de prix que d'après lui, je l'étais sans doute déjà. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup Stéphane, d'avoir eu maintenant à Anne Rasmussen, d'ailleurs seule femme de son télé. Merci, Évée. C'est en 1983 que j'ai rencontré la première des figures multiples de Jean-Jacques Becker que j'ai connue au long de ces 40 années. Comme Stéphane, en ces quelques minutes, j'en resterai à l'empreinte que laisse la formation quand elle est déposée par des professeurs si inspirés. Pour moi, Jean-Jacques Becker a d'abord été une figure tutélaire, celle d'un examinateur de jury de conflit. C'est ainsi que je l'ai rencontré. A l'oral de l'épreuve d'histoire de l'école normale, en tandem avec Serge Berstein, ou avec Jean-Pierre Hazema l'année suivante, ce que j'avais recommencé, il était impressionnant et, comme tout jury, intimidant. Il impressionnait d'autant plus les candidats que nous étions, que nous savions qu'il était l'auteur du sujet décrit. Le sujet, la guerre et le changement, 1914-1970. Sujet qui m'avait paru redoutable et dont les six heures de planche n'avaient pas suffi à en faire le tout. A la réflexion, le sujet cristallisait bien des préoccupations historielles de Jean-Jacques Becker. La guerre comme engendrement du nouveau, mais aussi le politique qui le faisait advenir tout autant qu'il en résultait. L'un et l'autre façonnant le social, mais aussi les représentations du changement et surtout les pouvoirs performatiques. Sujet finalement vertigineux, car le changement dû à la guerre se propageait comme une onde de choc et façonnait l'avenir. Penser le changement rompait avec la tyrannie du récit linéaire constitué d'une succession d'événements s'engendrant les uns les autres, comme des boules de guillard qui se heurtent, paraissent se communiquer le fluide mystérieux du mouvement. Mais pour autant, contrairement à l'école des annales, il ne s'agissait pas avec Jean-Jacques de rompre avec les vêtements. En dépit des structures, il faut bien pourtant qu'à un moment donné, quelque chose change. Ainsi, par exemple, dans un article de la revue 1900 consacré aux tournances historiques, Jean-Jacques Becker s'interrogeait sur les causes du renouveau nationaliste, connu comme le tournant de 1905. Pourquoi demandait-il ce changement de structure mentale au début du nouveau siècle ? Ailleurs, dans ses mémoires, il confirme être habité par la question des causalités. Ainsi demande-t-il comment le pays victorieux de 1918 pouvait-il être devenu le pays défait de 1940, le pays d'une débâcle pareille, matérielle et morale. Impressionnant donc au jury, mais bienveillant. C'est ainsi que je l'ai retrouvé, quelques années plus tard, au jury d'applégation d'histoire. Et ce n'est pas sans un esprit un peu malicieux, qui n'échappait à personne, quand plus tard je l'ai mieux connu, qu'il posait sur les documents hors programme, par exemple, des questions un peu décalées, comme, dans mon cas, sur un pamphlet de propagande ligueuse au XVIe siècle, ces interrogations sur les Bordeaux, que je devinais être des lieux du commerce des prostituées dans les quartiers réservés. Ce jury d'applégation a été présidé par un autre grand professeur, Pierre Cabal, un ami proche de Jean-Jacques Becquette, dont nous pleurons également la disparition et qui baisse tant sur des amichés. Des années durant, alors que je voyais cette fois Jean-Jacques dans le cadre amical de l'historien, il m'a souvent rappelé ses jurys de concours, moment qui associait dévouement institutionnel et engagement symbolique dans ses rites de passage. C'est après l'avoir rencontré comme examinateur que j'ai fait sa connaissance comme enseignant. Le cadre était, là aussi, Nanterrois, le séminaire de DEA d'histoire contemporaine. Les séances se déroulaient le samedi toute la journée et réunissaient de grands noms d'alors, avec Jean-Jacques Becquette, René Raymond, Philippe Vigier, Alain Plessis, Philippe Levinin ou de plus jeunes maîtres assistants comme, par exemple, Pascal Ouellet. Un arréopage très masculin, car de femmes, alors, il n'y en avait aucune. Ces séminaires donnaient lieu à des cours qui pourraient être des morceaux de bravoure inoubliables. Ceux de Jean-Jacques Becquette l'ont considérablement marqué. Ils éveillaient au métier d'historien, à l'ancrage dans les sources et aux manières de se saisir d'une question historique. Se confrontant à la question du changement, encore, Jean-Jacques Becquette y répondait en ouvrant largement les étroites grilles de lecture événementielle. Ils mobilisaient l'opinion publique et les mentalités. Et on se confrontait aux grands enjeux de la tectonique des plaques historiques, à l'historicité de moments intensément vécus qui faisaient intervenir les émotions, les passions, le psychologique. Il en fit un fondement du travail collectif à Péronne autour de la Grande Guerre. À l'historial, soulignait-il, il n'y a aucun dogme, sauf celui de vouloir comprendre l'histoire et on ne la comprend finalement qu'à travers, disait-il, les représentations mentales des contemporains. Là encore, la guerre, je cite, la rencontre la plus brutale entre les structures permanentes d'un pays et l'événement rejoignaient le politique. Dans les deux cas, disait-il, c'est bien la place qui joue l'opinion et les comportements qui m'a le plus retenue. La notion de culture que le centre de recherche a porté dans ce sillage en a été l'élément unificateur parce que, pour les acteurs sociaux plongés mentalement dans le conflit, je le cite, les représentations et la guerre étaient profondément intégrées. Ainsi, disait-il encore, les mentalités, on le sait, évoluent plus lentement que le contexte politique, économique ou social. Une guerre, nouvelle à tout point de vue, s'est faite avec des mentalités d'avant. En somme, à nouveau, la guerre et le changement. En écoutant et en lisant Jean-Jacques Becker, c'est tout un monde de réflexion qui s'est ouvert à moi sur l'une des données les plus fondamentales des historiens, la construction sociale du temps. Je vous remercie. Merci à tous. Je passe ensuite la parole à Philippe Nivellet et je vais passer au micro. Merci. Mon premier rendez-vous avec Jean-Jacques Becker a été un rendez-vous manqué. J'étais en effet élève de l'écran en masse supérieure en 1987, un an avant que je doive passer l'agrégation. Vous avez conseillé d'aller écouter ce qui se passait pour les jurys d'agrégation et donc j'avais, c'est sans doute l'année à laquelle Anne a fait allusion, vu Jean-Jacques Becker dans son jury avec ce qu'Anne vient de dire, en m'attendant à passer devant lui en 1988. Or, sans doute ce gouvernement de cohabitation n'avait pas mis tellement ses fiches à l'ouvrir et continuait à considérer Jean-Jacques Becker et Pierre Cabane comme de dangereux révolutionnaires parce qu'ils avaient licencié le jury d'agrégation en 1988 pour le remplacer par un jury avec François Caron et donc je n'ai pas été interrogé par Jean-Jacques Becker contrairement à ce que je croyais au moment de mon passage à l'agrégation. Mais c'est quand même grâce à lui, je crois, que j'ai eu l'agrégation parce que le sujet qui était tombé cette année-là était l'anticommunisme et j'avais lu le livre qu'il avait fait rédiger avec Serge Bernstein sur l'histoire de l'anticommunisme et c'est grâce à cette note d'ailleurs que j'ai eu l'agrégation cette année-là. Nous avons ensuite reparlé de ce livre dont seul le temps 1 existe. Il regrettait beaucoup que le temps 2 n'ait pas été fait. Il m'avait dit que Serge Bernstein n'était plus intéressé par la suite de l'opération. Et donc moi j'ai d'abord connu, parce que c'était aussi en résonance avec mes travaux, Jean-Jacques Becker comme historien du politique à travers ses travaux sur le communisme. Alors en 1994, je suis arrivé comme enseignant à l'université de Picardie où était Stéphane. Progressivement donc mes travaux sont passés ou ont cumulé l'histoire politique et l'histoire de la Première Guerre mondiale et quand il s'est agi une dizaine d'années plus tard de trouver ce qu'on appelle un garant d'habilitation, je me suis tout naturellement pensé à lui puisqu'il convergeait sur ces deux domaines, l'histoire politique et l'histoire de la Première Guerre mondiale. Il m'a accepté de le faire avec bienveillance. J'avais un tout petit peu peur parce que mon premier, mon directeur de thèse était Antoine Proulx et Stéphane a déjà évoqué le grand bien qu'il pensait d'Antoine Proulx qui était aussi assez clair dans les conversations que j'ai eues avec lui. Mais enfin donc il a avec toute gentillesse et bienveillante accepté d'être mon garant d'habilitation au Canada. Il avait alors 75 ans, il était encore possible à cette époque d'encadrer une habilitation à 75 ans, ce qui sera sans doute plus le cas actuellement. Et là aussi en laissant une grande liberté mais avec des conseils, elle a eu très aiguisée. Je pense qu'il a réellement apprécié le travail sur les réfugiés de la Première Guerre mondiale que j'ai proposé. En revanche, le mémoire d'égoïstoire, ce qui est nécessaire dans les dossiers d'habilitation, franchement je crois que ça ne l'intéressait pas du tout. D'ailleurs c'est à peu près ce qu'il m'avait dit. Et je crois savoir pourquoi, quand on relit, puisqu'il y avait eu tout un débat sur l'habilitation, les quelques lignes qu'il écrit dans la revue 20e siècle en janvier et mars 96, justement en réponse à Antoine Proulx sur cette question de l'habilitation, ligne que je vais vous lire sans le talent de Jean-Pierre Becker, mais qui révèle quelque chose qui était beaucoup ressorti aussi au moment de sa disparition dans les hommages, c'est l'humour dont il pouvait faire preuve et qu'on remarquait très souvent. Donc voilà ces quelques lignes. Fin 1981, une nouvelle majorité arriva au pouvoir. Elle proclama qu'elle voulait changer la vie, elle s'aperçut que c'était bien difficile, alors elle décida de changer la thèse. Un universitaire député proclama que la thèse d'État était un monument d'iniquilité. Il était en frêve s'il n'en avait pas fait. Il fut acclamé par de nombreux enseignants députés dont beaucoup y auraient tout de la thèse d'État, dont d'autres n'avaient évidemment pas eu le temps de faire une thèse, c'était consacré à une tâche qui d'ailleurs ne m'aurait pas de noblesse, la politique. On supprimait donc la thèse d'État. Dans la foulée, on ne sait trop pourquoi, on supprimait aussi les assistants. On aurait bien supprimé aussi l'agrégation, mais finalement, on y remont ça, on ne sait pas trop pourquoi, non plus. L'agrégation était en effet inutile puisqu'elle était trop difficile pour recruter des professeurs du secondaire destinés à d'ables besognes et qu'elle faisait perdre du temps en leur faisant apprendre des tas de choses inutiles aux futures élites chercheuses. Donc on voit tout à fait sa défense de la thèse d'État, mais ouf, l'article se termine. Un des beaux aspects du système actuel est l'habilitation, contrairement à ce que certains pensent. Donc il a effectivement accepté de la faire et c'était un grand moment pour moi qu'il accepte d'encadrer avec un beau jury qu'il avait constitué, avec Agathe et Stéphane ici présents, et aussi Nadine-Josette Chamin et Gilles Le Béguin. Ce mouvement de soutenance d'habilitation, sauf en 2003 sous sa direction, reste encore très présent, 20 ans après, à mon esprit. Et puis, nous avons poursuivi vos conversations, notamment quand nous venions ici à Pérande, dans la voiture de Stéphane, rue Picardie. On parlait beaucoup politique, on disait de nous deux qu'on incarnait la droite du comité directeur, ce qui politiquement n'était pas faux d'ailleurs à l'époque. Et la dernière conversation que j'ai avec lui, mais j'arrive plus à savoir où elle a eu lieu, c'était fin 2017, après les présidentielles, puisque nous avions commenté l'élection d'Emmanuel Macron. Il n'était pas tout à fait convaincu par le dépassement droite du gauche, ça je l'avais senti, on n'a pas eu malheureusement l'occasion d'en reparler au-delà. Et surtout, il reste très présent dans les enseignements, puisque je fais un cours sur la Vème République à l'Université de Picardie, et en dehors des collègues qui font lire tous ces livres sur la guerre de 14-18, je conseille vraiment aux étudiants de lire ces livres qui sont toujours, sur le plan d'histoire politique, des références, y compris ce livre un peu méconnu qui s'appelle Crise et alternance, 74-95, un point de seuil de 800 pages, qui est une synthèse magistrale des années Giscard et Littéran. Et donc, pour quelqu'un qui, comme moi, a continué à travailler et sur la Première Guerre mondiale et sur l'histoire de la France politique contemporaine, évidemment cette rencontre a été essentielle. Merci Emmanuel. D'abord, il y a les travaux, puis la personne. Car j'ai connu Jean-Jacques Pecker d'abord par ses ouvrages, par le livre qu'il avait fait avec sa sœur Anne-Écrit-Égèle sur la guerre et il y avait le mouvement ouvré en 1914, qui m'intéressait grandement en tant que jeune thésard. Et il y avait, bien sûr, le magistrat en 1914, comment les Français sont entrés dans la guerre. Une histoire de l'opinion publique, mais ou de combien plus, et le petit condensé m'assura-t-il beaucoup plus tard, avec son large sourire, d'une thèse trois fois plus grande. Bref, de quoi intimider ce même jeune homme, moi, sa thèse terminée, qui prend contact avec lui aux années 80, dans son bureau de Nanterre. Monsieur Pecker ne me connaissait point, ou peu. J'étais en plus l'étranger qui s'aventurait sur son terrain, l'histoire de la France et la guerre de 1914, et encore qui avait eu la témérité d'écrire sur le mouvement ouvré. Mais l'accueil qu'il m'accorde, le sérieux avec lequel il m'écoute et me conseille, me montre dès le départ que j'étais le bienvenu sur ce qu'il n'avait jamais considéré comme sa chasse gardée, bien au contraire. Et le sourire large, l'œil étincellant, mais toujours interrogatif. Et il a aussi, au départ, et lors des années suivantes, quand je me rapprochais de cette grande œuvre qui est historiale, et finissais par rentrer dans ce cercle d'amitié chez lui, rue la Picardie, qui était, qui est, le comité directeur du centre de recherche. Mais revenons aux travaux, à l'œuvre de Jean-Jacques. Le témoignage que je voudrais en faire aujourd'hui, en quelques mots, porte surtout sur son rayonnement international, particulièrement dans le monde anglo-saxon. Si, à mon regret, le grand livre sur l'entrée en guerre des Français n'a jamais été traduit, son influence a néanmoins rayonné sur les études en anglais sur la Grande Guerre, et surtout à cause de la traduction du livre qu'elle avait écrit par la suite, auquel avait référence Stéphane, des Français dans la Grande Guerre. En anglais, The Great War of the French People, traduction anglaise 1985. Dans ce livre, qui reprend l'essentiel de son analyse de 1914 et l'applique à la guerre dans sa totalité, nous retrouvons qui démarque la grandeur de Jean-Jacques Pecker, historien. D'abord, l'exploitation des sources, livrées au public, selon la voie de l'époque, a pris une clôture de 50 ans, c'est-à-dire aux années 60. Des sources, rapports de préfets, de censures, de contrôles postaux, qui rendaient possible une histoire d'opinion publique. Ensuite, sa compréhension du fait que, loin de l'approche de certains politologues, l'opinion publique est une chose riche, complexe, contestée et surtout articulée par la vie politique d'un pays en guerre. Enfin, son intuition profonde que derrière l'opinion publique s'annonce une possible histoire culturelle de la grande guerre. Il suffit de lire les titres, la dernière partie du livre sur la France en 1914. Confiance, chauvinisme, précaution, enthousiasme, panique. C'est cette même potentialité que l'on retrouve affirmée par le livre traduit en anglais, par d'autres travaux, et par son rôle fondateur de ce musée et de son centre de recherche, que d'autres personnes sont bien mieux placées que moi pour raconter. Beaucoup d'historiens anglo-saxons ont été influencés en ce sens par Jean-Jacques Becker. En particulier, son grand livre a revitalisé l'histoire de l'entrée en guerre d'autres pays, y compris le Royaume-Uni. Je pense par exemple au livre de Catherine Pennell sur le sujet en Angleterre. Mais je reviens à l'homme et termine avec lui. Toujours bienveillant à mon égard, j'ai le souvenir de sa présence inattendue quand, en 2015, j'ai donné une conférence ici, à l'Historial, sur les soldats français au Dardenneil. Le sourire toujours large, le regard presque aussi étincelant et interrogatif que d'habitude, il a su me faire des remarques tout à fait pertinentes comme d'habitude. Bref, j'avais l'impression qu'il avait voulu me saluer. Aujourd'hui, je tiens à mon tour à saluer Jean-Jacques Becker, dans la présence comme l'heureux, accompagneront toujours. Merci Jean-Jacques. Merci beaucoup Johnny Horn et je donne la parole à Guérard Crommage qui est à côté de moi, ainsi de suite. Merci. Donc, j'ai titré « Jean-Jacques et moi ». Ma première rencontre avec Jean-Jacques, ce fut en 1977. J'avais terminé ma thèse sur l'armement de la France avant 1914, surtout la loi de trois ans, et allait préparer le manuscrit pour la publication. C'est à ce moment-là qu'avait paru le premier grand livre de Jean-Jacques, à savoir 1914, comment les Français sont entrés dans la guerre. Et comme il y avait des points où je n'étais pas d'accord, j'ai voulu en discuter avec lui. « Oh ! Mais notre stylo, en marge de ce livre, sont toujours intéressantes pour connaître les enthousiasmes, les convictions et les parti pris d'antan. » Je suis donc allé au boulevard de Pucus, où il habitait, et lui expliquait ma trouvail principale aux archives de Vincennes, à savoir le code rendu d'une séance du Conseil supérieur de la guerre, avril 1913, où les dirigeants politiques et militaires étaient d'accord pour dire que la loi de trois ans s'en servirait bien l'offensive à l'outrance, et non pas ce qu'ils affirmaient en public, à savoir qu'il fallait créer une digue solide contre cette Allemagne agressive qui allait se jeter sur la France à grands grands forts de 800 000 hommes. Jean-Jacques m'a écouté, affichant ce petit sourire sceptique que vous connaissez tous, il n'était pas convaincu. Puis, on s'est plus pris jusqu'au moment, en 1986, je venais à une réunion pour constituer un comité scientifique pour accompagner le projet du Musée de la Grande Guerre, dirigé à Perron. J'y venais à la place de Volcan Monsen, qui avait été invité par Jean-Jacques à la demande de Jay, mais qui ne voulait pas se déplacer pour une affaire aussi peu importante. Il faut dire aussi que Volcan Monsen était vraiment très pris à l'époque par une variété d'obligations universitaires et autres. Je pense que Jean-Jacques ne se souvenait même pas de notre entrevue huit ans plus tôt. Pour lui, j'étais un toujours jeune historien allemand qui pourrait lui faire comprendre l'Allemagne en guerre. Et mes énormes capacités et l'histoire de la Troisième République, de la langue et de Poincaré, etc. Tout cela n'intéressait ni lui, ni les autres historiens présents. Et ce cloisonnement que je ressentais, d'abord comme étant très injuste, c'est en fin de compte de manifester de moins d'oblure. J'allais devenir, et pour la recherche historique, et pour la recherche des objets, des activités qui ne furent pas encore aussi indissolublement liées que 40 ans plus tard, l'allemand de service. J'avais un historien très jeune alors, m'a titré de Bosch de service, mais c'est une autre histoire. Et bien souvent, j'étais confronté à la demande de Jean-Jacques de lui expliquer le comportement des Allemands avant et après 1914. Il s'y intéressait vraiment, et non pas de pure forme. Comment ont-ils pu penser mener une guerre de défense, non pas sur le Rhin, mais en France ? Question de base, mais parfaitement obubilée à l'époque depuis plus de 40 ans. Je ne savais pas du tout non plus, puisque j'étais particulièrement bien informé sur la seule Troisième République et ses aléas guerriers. « Mais il a fallu que je me soumette à cette âge rude, et j'y allais, parce que je sentais que j'avais pas tort de me poser cette question là. » Jean-Jacques et les autres historiens et muséologues de l'équipe de l'Historien. J'ai donc lu les sources allemandes contemporaines, et j'ai trouvé en fin de compte d'une conviction générale, côté soldats comme côté civile, qu'on menait en effet une guerre défensive en France même. Le journal de la Dixième Armée ne titrait pas « La veillée sur la Somme » en apostrophant l'hymne militaire traditionnel intitulé « La veillée sur le vin ». Et il est sûr que les soldats allemands n'auraient pas tenu, comme ils l'ont fait dès 14 à 18, devant Verdun sur la Somme et ailleurs, s'ils n'avaient pas eu cette conviction fondamentale. Je me souviens bien qu'il y eut des certaines méfiances quand j'ai commencé à expliquer ce sentiment de base chez les Allemands d'antan. Mais je me souviens aussi, et très bien, combien Jean-Jacques en fut saisi. Avec sa voix plus coutumière qui disait « c'est intéressant, c'est très intéressant ». Et il voulait en savoir plus. Je n'oublierai jamais ce mot, cette affirmation de base, à pas parler de son sourire compréhensif, qui pouvait changer aussi un sourire à Génardois, quand il le fallait. Deuxième étape de cette recherche, ce fut encore plus scandaleux. S'il existe une conviction parmi les Français, c'est que les Vos ont dépassé la France entre 14 et 18, et ceci d'une façon systématique. Et c'est vrai aussi, mais en partie seulement. Qu'est-ce qui est donc le fameux et toujours intéressant sableau que nous avons exposé dans le musée « Nicht Erden » de Runde ? Que voulaient dire ceux qui l'ont apposé au front de la mairie de Perron abîmés par les Allemands lors de leur départ en 1917 ? Je ne reviendrai pas beaucoup sur le sujet précis, mais les recherches que nous avons menées un peu tous ensemble ont fait clairement voir qu'il doit y avoir autre chose qu'un cynisme de ceux qui s'amusent de leur destruction en demandant aux Français rentrant sur les lieux du divasté, de ne pas en prendre hommage, mais de juste s'étonner. Depuis, nous avons appris, par les recherches d'Annie-Critannique, que dès le printemps 1915, la mairie de Perron, achevée par les Allemands en 1917, avait été bombardée par les Français, vous l'entendez placer les Allemands. Faites toujours inquiétant ou d'aucun, mais là aussi, Jean-Jacques, ayant regardé les sources, affichait son sourire, cette fois marquait détonnement et persistait à trouver cela intéressant, très intéressant. Et était tout prêt à faire connaître tout cela au grand public aussi. Je vous en raconte un détail. Ce fut en 2014 quand Jean-Jacques et moi nous étions invités à Saint-Quentin pour une conférence franco-allemande à deux voix sur la Grande Guerre. La salle était comble d'environ 400 personnes. Et Jean-Jacques venait de me faire confiance parce que j'étais, selon lui, un historien tout à fait sérieux, voire crédible. J'ai donc raconté l'histoire de la destruction de la cathédrale de Saint-Quentin, effectuée par l'équipe de l'artillerie française qui voulait à juste titre en déloger les Allemands. Ce fut un silence profond. Et je suis sûr que la salle aurait éclaté de protestations s'il n'y avait pas eu Jean-Jacques dont le visage était marqué d'un sérieux extrême. L'apothéose fut le professeur du lycée qui se leva et qui disait qu'il savait cela depuis bien longtemps et qu'il n'avait jamais eu le courage de le dire. Ce fut un moment où l'on sentait l'histoire peut-être d'une certaine utilité pour la culture générale. Et venait le grand moment pour moi où Jean-Jacques m'aborda vers 2004 pour savoir si je ne voulais pas écrire avec lui l'histoire franco-allemande de la Grande Guerre. Évidemment, j'étais pleinement d'accord. Et nous l'avons faite, cette histoire en quatre mains, procédé peu réalisé avec succès et infiniment difficile dans le détail, c'est qu'on fait dire quelque chose aussi. Ce qui nous a fait enfin achever cet ouvrage après de longues milliers d'hésitations, c'est bien la façon particulière et aussi compréhensible de Jean-Jacques de vous poser des questions sur nos allemands en guerre. Eh bien, pour ce qui est de l'avant-guerre et des armements, nous en sommes arrivés et vous suivez la même discussion à dire et à écrire ceci avec la version du président. Ce fut en vérité un mouvement simultané vers l'accroissement des forces militaires conséquence de la crise de 1911 et des guerres balkaniques. Cette façon de dire vous la semble telle qu'une formule d'équilibre recherchée. Regardez toujours les histoires franco-françaises de la Grande Guerre et vous verrez que j'ai pas le cas. Donc vous regardez par exemple l'histoire de la Grande Guerre racontée à mes petits-enfants d'un plan pauvre et que vous verrez qu'aujourd'hui reste une révolutionnaire notre morceau d'une bonne entente historique entre amis. Je m'oublie. D'une certaine façon, Jean-Jacques a été le plus international parmi nous tous. Il avait l'esprit de comparaison. Il a voulu connaître ce qu'il se disait et penser dans des langues qu'il ne maîtrisait nullement. Il avait simplement l'esprit comparative. Il me manque. Il nous manque. Toujours. Merci. Parfait. Parfait. La meilleure façon de rattraper un petit peu du retard que nous avons pu prendre cet après-midi. Ma parole est maintenant à Jim Winter. Je lui passe le micro. Merci. Je voudrais ajouter deux mots sur le réussite improbable de notre projet collectif de l'Historien. C'est fait, mais c'était au moins une réussite improbable de créer un centre de recherche international qui encore existe après 30 ans. Sans violence et sans une meute de... C'est vraiment un moment extraordinaire. C'est très difficile de dire, d'expliquer pourquoi nous avons réussi. Je pense que l'histoire est unique. Le centre de recherche a été créé avant le musée. Le centre de recherche avait une liberté que tous les centres de Saint-Laurent-Est n'ont pas. Ce n'est pas une partie d'une université pour les 30 ans, les premiers 30 ans. Maintenant, il y a une université. Mais nous étions uniques. Je ne connais pas un autre centre de recherche historique dans le monde qui avait une autre chance. Oui, je pose la question. Comment expliquer cette réussite improbable ? Et je donne le nom de Jean-Jacques Becker comme une explication. Avec trois de détres caractéristiques. Autorité, rigueur et humilité. Je pense que sans Jean-Jacques Becker, nous n'aurions pas pu créer l'historien ou son centre de recherche. Je n'étais pas un de ses étudiants dans l'agrégation, dans l'école normale supérieure, dans toutes les écoles du monde. Non, je suis extérieur du monde français. Mais j'ai vu quelque chose. Son autorité face aux personnalités importantes dans l'Assemblée. En particulier dans les discussions de la langue avec Max Lejeune. Avec un très important acteur dans ce projet, et à un petit Jean. Aussi avec Hugueri. Il y avait une autorité. Cette idée de l'historien avec, on peut dire, un nom. Un nom qui a le poids de l'autorité. C'est la même chose avec les collectionneurs et les guerres connaissables que moi. Jean-Pierre Thierry qui était important. Avec Jean-Jacques, nous étions un groupe avec une autorité. Mais pour nous, les quatre plus jeunes historiens, il a donné deux autres cadeaux-signes de son humanisme, si je peux le dire. D'une part, sa rigueur et sa précision historique et de l'autre, son humilité, son manque total d'amertume et sa bienveillance. Avec son imprimateur, le groupe de cinq que nous formions avec Adaline Rispal et son équipe, nous avons pu établir une histoire pour encadrer la construction d'un récit historique original qui s'est transformé en espace muséal et qui s'est aussi original et unique. Mes remarques comptent sur ces trois points. À cause de Jean-Jacques, nous profitons du lien direct avec la première génération d'historiens de la Grande Guerre. Son maître Pierre Renouvin, cité par les autres, a fondé notre discipline. La ligne généologique est la suivante et continue aujourd'hui avec les bosses. On peut dire Renouvin, Becker, Audouin Lusot, Becker une fois de plus, et vous les bossières des centres de recherche historique de la Grande Guerre. C'est une dynastie impressionnante, destinée, je pense, à la prochaine génération et une génération après. De Renouvin, Jean-Jacques a appris comment construire l'histoire politique de la Grande Guerre, c'était cité aussi par les autres, pas seulement au niveau des États et de leurs dirigeants, des gens, mais avec une appréciation pour, c'est la citation de Renouvin, les sources profondes de leur comportement, de leurs préjugés et de leurs idées fixes. Jacques du Rossell a identifié le caractère historique de l'approche de Renouvin et la nécessité toujours de réviser les récits quand il y a des ajouts importants d'archives. Renouvin a commencé son travail aux années 20, 40 ans avant l'ouverture des archives de 14-18. Jean-Jacques, avec Pedroncini et Pro, ont travaillé sous la direction de Renouvin après la fin de 50-year rule, fermeture des archives jusqu'à 50 ans après. Et tous les trois ont transformé notre historiographie, un point cité par les autres. Pedroncini a explosé le mythe que les mutins de 1917 étaient révolutionnaires, même inspirés par les russes. Pro, que les anciens combattants étaient belliqueux et pétanistes avant la lettre. Et Jean-Jacques, que le peuple français s'est réjoui quand la guerre a éclaté en 1914. Considérons pour un moment l'archive de sa thèse. Soutenu en 1716, sous la direction de Renouvin, elle a été basé sur une immense argumentation archivale dont le rapport des préfets sur les réactions des populations pendant la crise est important. Ces archives ont mené à rejeter l'ancienne lutte de l'étrétisme de guerre en 1914, basé sur les journaux, les photographies, les livres, les réflexions des intellectuels et des jeunes gens mobilisés en 1914. Ce mythe a dominé dès 1914 l'histoire de la grande guerre écrite par tous les pays combattants. Après 1964, on a pu réexaminer et rejeter cette image grâce aux sources d'archives. On ne peut pas surestimer pour voir l'importance de son achèvement historique. Anticipé par la publication en 1973 de son livre sur l'écran et B, sa thèse a établi une interprétation complexe et multiple de cette période. En place des enthousiastes de guerre qui ont existé, bien sûr à Paris et ailleurs pour une brève période, Jean-Jacques a dessiné un spectre très fin et nuance des réactions à l'éclatement de la guerre. Il nous a présenté des scènes de désespoir, de la panique, de l'angoisse, de l'incertitude. Par ses recherches méticuleuses, il a humanisé la population française en juillet et août 1914. Je pense que c'est le livre qu'il a écrit avec sa soeur sur le mouvement ouvrier. Et il a été une des premières à développer dans l'historiographie française ce qui allait devenir l'histoire des émotions. Je pense qu'il était une des pionniers de l'histoire des émotions. Et je pense que ce n'était pas du tout évoqué par les autres. Il a écrit un récit basé sur l'inévitable volatilité des émotions populaires dans un moment sans précédent dans l'histoire de la France. Et pas du tout en rayon 39. C'est fascinant de voir les relations entre la recherche de son maître Pierre Renouvin sur l'opinion publique et celle de Jean-Jacques. Je pense que Jean-Jacques a suivi et approfondi l'approche de Renouvin en profitant d'une grande diversité des sources sur le sujet d'opinion publique que Renouvin n'a pas pu consulter. Les lettres personnelles à la presse des rapports des survivants, des militants et des classes dangereuses, des observations des fonctionnaires, inclut celles des préfets. Puis il a créé une base de recherche qui a permis à, d'autres Stéphane au droit de nous en particulier, de développer avec le corpus des journaux des tranchées, la notion de sentiment national, qui est totalement différente au patriotisme. Un autre domaine de l'opinion publique des soldats. Et après, Stéphane et Annette, de développer ensuite la notion de culture de guerre qui peut être une partie de l'histoire des émotions. Bien sûr, il y avait des autres historiens qui nous ont guidés et inspirés. Et je pense que c'est bien de dire qu'il y avait des partenaires. J'aime à imaginer que nous pouvons placer à la tête de notre arbre familial des grands historiens, pas seulement Jean-Jacques Péquer, bien sûr, mais aussi à son ami George Nancy. Jean-Jacques et Georges avaient deux autres points en commune. Tous les deux n'avaient pas aucune trace d'amertume. Je me souviens très bien de leur sourire et de leur capacité d'en rire. Tous les deux étaient les Juifs assimilés, mais quand même persécutés pendant la Deuxième Guerre mondiale. On doit admirer la transformation de ces deux jeunes Juifs, réchappés de la guerre de 39-45 en deux grands historiens de la guerre de 14-18. Et enfin, tous les deux m'ont donné le sens que c'est pas seulement un devoir, mais un grand plaisir de faire l'histoire culturelle de la guerre. Et ce plaisir, je pense, est une de nos réussites absolument improbables. Certes, il y avait des éléments dans le travail historique de Jean-Jacques Péquer qui étaient marqués par sa génération. C'est vrai pour tout le monde. Malgré son allergie pour la langue anglaise, il était ouvert à de grandes amitiés avec les étrangers. Les noms de Jean Stengers, les guerres, sont parmi eux. Ils ne sont pas les seuls. Mais il restait un historien, il a resté un historien franco-français jusqu'au bout. C'est pas du tout le péché ou le crime, mais il a gardé une certaine réserve à l'égard du défi américain ou britannique qui était caractéristique de sa génération. Et de temps en temps totalement justifié. Quand nous avons commencé l'organisation de ce centre de recherche, et Stéphane est témoin de ça, j'ai senti, je pense avec raison, une certaine hésitation de la part de Jean-Jacques quant à l'idée que nous pouvions inviter et recevoir 40 historiens de tous les coins du monde à Amiens pour lancer notre projet. Il m'a dit qu'il restait sceptique face à cette idée, mais qu'il attendait les résultats des invitations. Et quand presque tous les parents invités du Nouvelle-Zélande en Californie-Israël sont arrivés, il m'a donné son sourire irrésistible et son accord de prendre sur son âgide ce projet qui a devenu le centre de recherche. Les archives privées de Jean-Jacques Becker, déposées maintenant aux archives nationales, témoignent de son rôle central dans notre projet. Il a gardé ses remarques et ses photos, il a inclus les photos de Stéphane, une très belle photo de Stéphane, avec des cheveux longs. Et il a aussi préservé les archives de la période entre 1986 et 1992, pendant laquelle nous avons réalisé notre projet. L'esprit de Renovain reste là aussi. Les archives comptent. Si ou quand un historien veut écrire notre histoire, ce musée de ce centre de recherche, il ou elle doit consulter les archives de Jean-Jacques Becker. C'est riche sur le sujet de notre projet. J'espère que nous écouterons plus sur le continu de ces archives en janvier ou février à Nanterre. En conclusion, je voudrais seulement revenir à mon point initial. Sans la présence de Jean-Jacques Becker, je pense que l'historien et son centre de recherche n'existeraient pas. Comme l'indique l'épitaphe de l'architecte Christopher Wren à St. Paul's Cathedral, si vous cherchez son monument, regardez autour de vous. Merci beaucoup. D'un grand appartement familial, celui de mes parents, désormais vide, où ils venaient dîner une fois par mois, à Clermont-Ferrand. Je dis désormais vide, car le hasard a voulu que mon père et lui, collègues de la faculté des lettres et amis de longue date, disparaissent l'été dernier à trois semaines à temps. Nous étions à la fin des années 1970. J'avais dix ans, lorsque j'ai rencontré Jean-Jacques Becker, pour la première fois. Ou plutôt, lorsque je suis venu me saluer, comme nous le faisions, enfants, avec les habités, avant de disparaître dans nos chambres. C'est plus tard, adolescents, autorisés, enfin, à joindre aux adultes, que je me souviens de leur conversation sur l'élection du François Bitterrand, sur la disparition possible, quoique jugée improbable à court terme, du bloc soviétique, laquelle aucun, autour de la table, n'imaginait assister de son vivant. Et sur cette question, sur laquelle Jean-Jacques Becker venait en février 1981 de publier un ouvrage remarqué, le Parti communiste français veut-il prendre le pouvoir ? C'était, évidemment, une autre époque. Dans un milieu familial où l'écriture de l'histoire passait par la maîtrise préalable du grec, de l'épigraphie et de l'archéologie, Jean-Jacques Becker incarnait, à mes yeux, une histoire plus séduisante, de plein pied avec les débats politiques, du moment, les enjeux de la vie moderne, et une mémoire collective encore vive, celle des anciens combattants de la Grande Guerre. Mon grand-père maternel qui avait fait Verdun venait de mourir, c'était de lui aussi, de toute cette génération, que me parlaient les travaux de Jean-Jacques Becker. Dans la deuxième moitié des années 80, je pars à Paris. C'est assez naturellement que je sollicite Jean-Jacques Becker pour ses conseils, à l'époque de la cagne de l'école normale, et il répond toujours avec beaucoup de générosité, toujours prêt à m'accueillir rue de Picardie. C'est lui, qui est mon directeur de maîtrise à Danterre, après un séjour à Cambridge, où je fus généreusement accueilli par Jay Wetter. Lui encore, qui préside mon jury de thèse, que je défends sous la direction d'Alain Corbin et de Stéphane Honoruzo. Lui que je retrouve à la présidence du jury de l'agrégation d'Histoire, où il a succédé à mon père. Lui qui se glisse, enfin, dans l'omphithéâtre de l'EHSS, où je soutiens mon habilitation. Et alors que je vis déjà et renseigne aux Etats-Unis, ce jour-là, Stéphane et mon garant, il prend en quelque sorte le relais. Les souvenirs sont trop nombreux pour pouvoir être tous évoqués. Ils sont inséparables, à mes yeux, de l'affection qui me lie depuis si longtemps à Annette et à Stéphane. Il me suffit de dire qu'à chaque étape, je me suis senti accompagné et soutenu par une réelle bienveillance. Bienveillance amusée, parfois, qui m'évitait de prendre trop au sérieux. Bienveillance que Jean-Jean Péquer avait rappelée avec un regard malicieux qui a déjà été décrit ici à plusieurs reprises, alors qu'il présidait l'une de mes premières interventions lors d'un de mes premiers colloques organisés par Gad Krumreich. C'était en Allemagne. Et le frère Mamsel était dans la salle. Une assistance d'éminents historiens était aussi présente. « Celui-là, je l'ai connu très jeune, avec qui il commençait, je me retrouvais d'un seul coup en culotte courte. À l'époque, j'aurais sans doute préféré une introduction plus anonyme et moins personnelle. » C'est avec cette même déroulance que Jean-Jean Péquer a accueilli ma thèse de doctorat sur la sortie de guerre des soldats français, lui qui avait travaillé 25 ans plus tôt sur leur entrée en guerre, pour ce premier travail sur la Première Guerre mondiale, et pour mon livre sur eau 14 que je lui avais envoyé, que vous imaginez, avec une grande appréhension. Je me souviens de ces mots chaleureux, pudiques, écrits à l'encre bleue, d'une grande écriture déformée par la difficulté, grandissant à tenir ainsi de plus. En lisant et en relisant ses ouvrages, notamment son grand livre, 1914, « Comment les Français sont entrés dans la guerre », j'ai compris que le temps de la guerre dans lequel les Français et les autres peuples d'Europe avaient été plongés à l'été 1914, et dont ils étaient sortis à l'hiver 1918-1919, était un temps différent. Temps bref, accéléré de l'entrée en guerre, que Jean-Jean Péquer décrivait de manière magistrale dans sa thèse, « Tant distendue, interminale, de la sortie de guerre sur laquelle j'ai travaillé quelques années plus tard ». On a souvent écrit que Jean-Jean Péquer était l'un des grands maîtres de l'histoire de l'opinion publique. Cela est vrai et cependant réducteur, car derrière cette notion que les historiens ont aujourd'hui un peu délaissé, c'est en réalité l'histoire culturelle du politique qu'annonce dès le milieu des années 1970 le maître ouvrage de Jean-Jean Péquer. Histoire des émotions politiques, histoire de la peur de l'ennemi de l'intérieur, histoire des ferveurs patriotiques, histoire de ces époques où la politique prend feu et que nous traversons en ce moment même en Ukraine, en Israël, aux Etats-Unis, en France également. C'est cette profondeur de vue qui explique que Jean-Jean Péquer est initié, encouragé, accompagné, inspiré la grande aventure collective de l'historial de la Grande Guerre et de son centre international de recherche qu'ils doivent tant et auxquels il tenait tant. C'est aussi ce qu'il fait penser qu'il attendrait avec une réelle curiosité les échanges que nous aurons en juin prochain à Agnès pour notre grand colloque sur l'histoire culturelle du politique, une histoire dont il est pour nous tous ici l'un des maîtres et des aspirateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup Bruno Cabane. On a quelques minutes pour faire dialoguer les personnes qui sont autour de cette table sur la scène, mais aussi avec la salle autour de la figure de Jean-Jacques Péquer. Il y a quelque chose qui m'est venu en vous écoutant toutes et tous, c'est la façon dont vous avez chacun, à votre manière, décrit l'esprit Jean-Jacques Péquer. Quels sont les qualificatifs qu'on peut lui attribuer ? Et tout en fait, il y a beaucoup de qualificatifs qui reviennent chez nous tous. Dans un moment où on sait combien les universités sont enflammées et où les combats universitaires sont terriblement aigus et difficiles, est-ce qu'on pourrait dire quelque chose sur ce goût du débat intellectuel qui était le sien, un débat qui était respectueux des adversaires, même si on a pu comprendre que certains d'entre eux étaient un peu mis sur le bord de la route, de la bienveillance, de l'humour, de l'humanisme et de la pudeur. Est-ce que vous pourriez définir justement ce qu'était cet esprit Jean-Jacques Péquer les uns et les autres très rapidement, avant que je donne la parole à la salle ? Vous l'avez déjà fait dans vos textes chacun, mais j'aimerais avoir un peu de précision là-dessus. Jean, Stéphane. C'est une question difficile. Je dirais que Jean-Jacques était au fond profondément un républicain et un démocrate. et d'un libéralisme politique sans doute autant plus fort qu'il avait appartenu, comme on le sait, au Parti communiste jusqu'aux années 50. C'est-à-dire justement un parti qui était même l'inverse d'un parti démocratique et libéral. Et je crois que cet attachement au républicainisme, cet attachement donc au libéralisme politique et donc à la capacité de débattre, compris avec les adversaires, était chez lui extraordinairement marqué. Et à juste titre, Jean-Jacques Péquer a parlé de son rôle de cristallisation de notre groupe sans lequel ce musée n'existerait pas. Ce groupe était également divisé politiquement. Jamais, absolument jamais, ça n'a posé le moindre problème, jamais il y a eu la moindre explotation. Ces questions politiques pouvaient être débattues, mais elles n'ont jamais entaché en quelque sorte, obéiré, le travail politique. Et ça, voilà, c'est un esprit de tolérance politique peut-être en voie de disparition aujourd'hui, où on peut craindre qu'il le soit. Et je crois que c'est ça que j'aurais envie de dire en réponse à ta question. Merci Théphane, Pierre. Oui, presque en un mot, c'était le désir de comprendre. C'était ce que dit Mac Bloch, l'histoire de Mac Bloch est un terrible effort de compréhension. Terrible effort, non pas pour Jean-Jacques. C'était un désir spontané de boulevard comprendre les choses auxquelles il n'avait pas d'approche naturelle. Voilà, je voulais vous ajouter un mot sur l'importance de l'histoire de la famille des archives. Et il y a des paquets sur l'importance de sa mère. Son père a fait le voyage de sa mère, a été une présence important dans sa vie. Et c'est un coup social fascinant des juifs dans Zastoren qui étaient devenus des cons républicains et des démocrates, comme Stéphane l'a dit. Je pense qu'il a représenté pour moi une présence des juifs asséminés dans la société française qui était très importante. Et il était conscient mais très modeste, c'est sans monistique, j'insiste. Il était un grand homme sans être un grand homme. Et c'est un achèvement personnel extraordinaire. Ah, il y a quelque chose, c'est bon ? Il y a une formule de lui, qu'on avait rappelé au moment de ses obsèques, qui n'a pas été ressorti aujourd'hui, c'était « il aimait bien ce qu'on a dit ses phrases » parce que c'est plus compliqué que ça. Et ça renvoyait effectivement à la fois à sa grande clarté, à son sens du débat et de la nuance. Et je pense que c'était une formule qui, au-delà de ça, à priori simple, disait beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour pouvoir déroger les témoins qui sont présents et des remarques aussi autour du travail de Jean-Jacques Becker et de son rôle ici à l'Historial ainsi qu'au Centre de Recherche ? D'ailleurs, avant de lire ces quelques lignes qui viennent donc de son premier grand livre, sa thèse, « Comment les Français ? » etc. Je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs, de toutes ces belles choses que vous avez dites sur le plan. Oh, si t'es-midi. Je disais donc, mesdames et messieurs, que je voulais vous remercier de toutes ces belles choses que vous avez dites cet après-midi sur mon père, sur votre père, pardon. On ne s'y attend pas forcément, c'est vachement touchant. Merci. On a un peu mauvaise conscience à le dire, quand on songe à tout le sang versé, à l'importance inouïe des sacrifices consentis. Il y a pourtant vraisemblablement peu de conflits dans l'Histoire qui a été aussi dépourvus de sens que la Grande Guerre. Il est vrai qu'avec l'écoulement des années, il est de plus en plus difficile de comprendre comment les pays de la partie la plus riche du monde se sont précipités les uns sur les autres, se sont engagés dans un combat interminable, où chacun mit toutes ses forces avec le sentiment que de sa victoire ou de sa défaite dépendait sa vie même. Tandis qu'à l'arrivée, les déséquilibres créés préparaient à nouveau de dramatiques affrontements. Avec le recul du temps, ces questions ont pris davantage de relief. Mais les contemporains en avaient eu suffisamment l'intuition pour que la recherche des responsabilités de la guerre ait commencé pratiquement en même temps qu'elle. Et que, depuis, les polémiques les plus ardentes n'aient à peu près jamais cessé. Notre projet n'a pas été de nous lancer à notre tour dans cette voie. Nous avons seulement tenté d'analyser ce qu'ont pensé les Français, ce qu'ils ont ressenti, comment ils ont réagi en ce moment exceptionnel de leur histoire, mais par un détour. cela nous a conduit aussi à apporter notre contribution à l'étude du problème majeur des origines et de la place de la grande guerre dans l'histoire du monde contemporain. Il n'est pas facile de dire en effet à quel moment l'opinion publique est une force active ou un élément passif de l'histoire quand elle en est une force consciente ou inconsciente, quand elle est spectatrice ou actrice. par sa variété, ses aspects multiformes, ses mutations brusques du moins en apparence, elle lance un défi permanent aux historiens. De tous les secteurs de l'histoire, c'est l'un de ceux où il est le plus difficile de savoir. Mais peut-on considérer comme achevé l'exploration d'une période sans avoir recherché la représentation que les contemporains se sont faites des événements qu'ils ont vécu ? Peut-on les expliquer, du moins les comprendre, si on ignore comment ils les ont compris ? Ce problème des responsabilités qui est au cœur de l'historiographie de la guerre de 1914 peut-il donc être totalement éclairé en négligeant le contexte de l'opinion publique ? Mais, en temps de guerre, le document devient rare. Plus d'élections, plus de presse qui ne soit censurée ou inspirée, en nommant plus d'expression libre de l'opinion publique. Après avoir failli succomber sous le poids d'une documentation impossible à maîtriser, l'historien risque maintenant de souffrir d'inanimation. Il est presque inutile de dire que nous avons plus souvent travaillé sur des langots de documentation que sur des ensembles cohérents et complets. une dernière remarque. l'élections, le caractère aléatoire des sources ne rendait-il pas notre entreprise impossible ? N'était-elle pas prématurée ? Nous pensons que, comme tout travail d'histoire, le nôtre sera dans une certaine mesure éphémère. Mais il aurait été utile s'il fait jaillir à l'exemple de quelques travaux déjà parus, les études régionales qui permettront un jour d'écrire la grande histoire de l'opinion publique pendant la guerre de 14. Merci beaucoup qui m'entraînaient. Et maintenant, il est l'heure des bourses et de l'organisme. Merci. Il faut peut-être réorganiser un peu la salle et l'assistance. J'ai demandé aux boursiers d'essayer de cette année et les quatre de cette année de venir peut-être au premier rang. Ce sera plus simple de donner la parole.